Un billet pour un voyage royal Plus de cinq mois après sa prise de pouvoir, le roi Charles III découvre encore certains aspects de ses nouvelles fonctions. Le monarque a pris, pour la première fois, le train royal pour aller à Manchester, l'un des moyens de transports exclusivement réservés à la couronne britannique. Comme l'explique Hello, chaque voyage à bord de ce train génère un coût astronomique. Un seul trajet à bord de ce moyen de transport royal coûte au minimum 25. 000 livres, 28 500 euros, lorsque l'on prend en compte les frais et l'équipage. Appartenant au souverain depuis 1840, le train royal peut être utilisé par d'autres membres de la famille Windsor, mais sur invitation du roi seulement. Il était le moyen de transport préféré de la reine Elisabeth II. Et on la comprend, neuf wagons équipés de chambres et de salles de bain, une salle à manger qui peut voir dîner jusqu'à 12 personnes, et un bureau. Le roi bénéficie d'un wagon entier, avec air conditionné, chauffage, et appartement privé. La plus jeune membre de la famille royale à avoir eu la chance de voyager à bord de ce train, est Meghan Markle. La duchesse de Sussex avait accompagné la reine en juin 2018, dans le Cheshire, à bord de cette locomotive. Charles III, roi d'Andy, l'homme le mieux habillé du monde, le faste du couronnement de Charles III. Charles III n'a encore rien vu, son couronnement, le 6 mai 2023, s'annonce extraordinaire. Ce samedi 21 janvier, la couronne a annoncé organiser un événement historique, festif et convivial qui va donner l'occasion aux gens de se réunir. Pour ce faire, ce ne sont pas moins de trois jours de festivités qui ont été prévus à partir du 6 mai prochain. On y retrouvera tout d'abord l'incontournable cérémonie à l'abbaye de Westminster durant laquelle le roi et la reine consorts seront couronnés. Dès le lendemain, un immense concert avec des icônes de la musique internationale et des stars contemporaines se tiendra au château de Windsor, à l'ouest de Londres. Même si le nom des artistes n'a pas encore été communiqué, le show sera retransmis sur la BBC. Enfin, le 7 mai toujours, les Britanniques seront invités à prendre part au grand déjeuner du couronnement, mais aussi aux fêtes de voisinage afin de célébrer l'amitié. A en croire beucine gamme, ce sont des milliers d'événements qui auront lieu dans les rues. Crédit photo, agence Crédit photo, agence Sous-titrage ST' 501